Et donc chaque semaine il se passe des trucs comme ça et ce soir, cette semaine, je suis à Arnouville ! Ouaiiii ! Ouaiiii ! Y'a pas de ouai à Arnouville ! C'est tellement cool d'être ici, c'est la tournée la moins crédible du monde hein par contre. C'est à dire qu'on est à 20 minutes de Paris les gars. Non je suis complètement jet lag ! Ça fait 3 ans que je joue à Paris, à 25 minutes de chez vous, vous êtes un peu flémar quand même hein ! Tu sens les mecs qui disent bah nous on veut bien rire mais il vient chez nous ! Il est hors de question que je fasse quelques pas ! Et vraiment j'ai pris du plaisir à jouer ici ce soir mais je dois vous avouer un truc c'est que je rêve en secret d'avoir joué dans le Morbihan. Cette semaine j'aurais adoré parce qu'il y a eu une actu les gars ! Oh là là vraiment c'était magique ! Y'a un mec qui s'est fait choper par les gendarmes avec 2 grammes d'alcool dans le sang. Et en Bretagne ouais ! On est sur le cul ! Et franchement j'adorerais arrêter de faire des blagues sur les alcooliques et les bretons mais franchement faites un effort hein ! Le mec s'est fait arrêter par des gendarmes avec 2 grammes dans le sang, il était au volant d'un chariot élévateur ! Comment c'est possible ? Comment on en arrive là ? Je vais vous expliquer parce que c'est passionnant ! C'est qu'avec cette histoire on voyage réellement dans le cerveau d'un mec bourré et on vit avec lui les étapes qui nous ont mené à ça ! C'est magique ! Ça démarre en fait parce que juste le mec est complètement entorché chez des potes et les potes refusent de lui donner sa clé de bagnole ! Donc lui il fait OK ! Eh ben je rentre pas en bagnole ! Et donc il part à pied ! 2 grammes hein ! Ça veut dire qu'il a bu d'hiver ! D'hiver t'en es au stade où normalement tu cherches pas ta clé de bagnole ! Non, normalement t'essaies d'ouvrir ta bagnole par la pensée ! Bon bref, lui il part à pied et pendant son trajet il se rend compte qu'il a froid ! Donc j'imagine qu'il a oublié son pull ! Bah bourré comme il est, il peut partir en slibar, il s'en rendrait même pas compte ! Et il a froid ! Et sauf que comme il a froid il se dit putain faut quand même que je me réchauffe ! Et à un moment, sur sa route, un chariot élévateur ! Me demande pas comment il est arrivé là ! Je pense que c'est le destin qui a décidé de le poser là pour que ce soit marrant ! OK ! Il voit le chariot élévateur, il décide de rentrer dedans pour se réchauffer ! Et c'est pas chaud évidemment puisque le moteur est pas allumé ! Donc lui il démarre ! Ça fait du bruit et là il se dit « Oh ! Ça va réveiller les voisins ! » Et il se barre ! C'est juste ça qui s'est passé ! Il a pas décidé de conduire, il a juste dit « Oh là là ! » Dans sa tête c'est un gentleman cambrioleur ! Dans sa tête il s'est dit « J'emprunte ce chariot élévateur mais je m'éloigne afin de ne pas perturder votre sommeil ! » Et en vrai dans sa tête, enfin lui il s'est dit ça, mais en vrai ce qu'il a fait c'est « Oh ! Ça fait du bruit ! Oh là là ! » « Oh là là ! Ça fait du bruit ! Oh là là ! Désolé hein ! Je voulais réveiller personne ! Je me casse ! » Et je me dis heureusement qu'il y avait le chariot élévateur, franchement. Ça aurait été n'importe quoi d'autre, il serait monté dedans quand même. Vraiment, il y aurait eu une grue, il aurait grimpé. J'espère qu'il fait chaud en haut parce que... 2 grammes dans le sang t'imagines ? Je suis sûr même les filles qui l'ont pas contrôlé, ils ont pas fait souffler dans le ballon. Non non, ils ont des tableaux pour ça maintenant. Je suis sûr, ils sont là. Alors Michel regarde, là t'as le tableau, voilà. C'est un tableau à double entrée, donc c'est très simple. Là tu prends le moyen de transport, tu vas dans la colonne, voilà, chariot élévateur. Là tu suis l'heure. Quand t'arrives à 4h du matin, bim, 2 grammes, voilà. C'est comme ça que ça marche. Une tentative d'applaudissements complètement avortés du connu. Et donc il s'est fait choper par les gendarmes. C'est un peu rassurant quand même quelque part qu'il soit fait choper par les gendarmes. Parce que tu te dis ouf, ça y est, ils l'ont arrêté. Et il va se faire juger le 31 mai, voilà. C'est quand même... Le mec il a pris un chariot élévateur. C'est le seul moyen de transport où tu vas moins vite qu'à pied. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas du tout pratique. Puis si tu prends un chariot élévateur, je t'en supplie. Si tu prends un chariot élévateur, je t'en supplie. Fais quelque chose de concret avec. Tu vois, même moi à jeun, je l'aurais pas conduit. J'aurais passé 20 minutes sur la plateforme. J'aurais joué comme ça pendant longtemps. Et vous, vous savez ce soir ce dont je suis capable. Parce que les mecs à la caméra, ils savent pas. Mais eux, ils viennent de voir le spectacle. Et je te jure qu'ils sont capables de se dire Y'a pas de 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 Arnouville. C'est tellement vrai. Donc... C'est trop super ! Faut qu'après qu'il fasse... Ah merci ! Non, je parlais à ton cul ! Ah ! J'ai failli faire un bruit de paix en faisant parler mes fesses. Et là je me suis dit vraiment, normalement t'es humoriste, t'as une espèce d'élégance. Ah bah c'est bien. Allez, nous on y va maintenant. Y'a pas de paix à Arnouville. Arnouville, c'est super drôle. On est en train de faire un truc comme, j'allais dire Johnny Hallyday, mais non, pas maintenant. Mais on en est à un stade où je fais des blagues et vous reprenez en coeur derrière, c'est magique. Y'a pas de coeur à... Arnouville ! Ouais mec, rock'n'roll ! Y'a pas de rock'n'roll à... Arnouville ! Bon alors attends, parce que j'ai quand même, je dois finir mon histoire. Y'a quand même, y'a quand même une suite à tout ça. J'essaie de trouver le moment où on va arrêter de parler pour pouvoir raccorder. Parce qu'après je vais faire un montage, je vais pas garder tout ce truc là. Ce sera notre petit bonheur pour les bonus. Y'en a qui suivent les bonus des fois ? Bah voilà, bah tu vois Arnouville, je vais te dire mon pote, il va leur avoir de la place pour les bonus. Sans vraiment y avoir un spécial bonus Arnouville tellement c'était n'importe quoi. Je sais pas, je sais pas si c'était de la joie ou si c'était du NAN ! Mais on a d'autres qualités. Que quoi ? Que du bonheur ! Ah oui j'avais oublié ! Ah on a rigolé ! C'est les gens du Nord hein ! Ils ont pas le dictionnaire ! Ça je peux pas le garder dans un best-off ! Parce que comme les gens ils ont pas les vannes avant, on voit juste que c'est les gens du Nord, ils ont pas le dictionnaire ! Pour qui se prend-t-il ce trou de balle ? J'avais un lien avec le trou de balle qui faisait prôde pour dire merci, mais là on est... On est vraiment beaucoup trop loin ! Y'a pas de montage à Arnouville ! Y'a pas de montage à Arnouville ! J'ai essayé de t'aider dans ta van, je suis parti avec toi ! J'ai vraiment fait un truc ! C'est horrible, moi quand y'a une vanne qui part et que je sens que les gens ils ont pas trop suivi, j'essaye de soutenir, et des fois faut pas ! Vraiment parce qu'il y a une envie, et moi je fais un homme à la mer ! Et j'essaie de lancer, mais y'a plus de bouée ! Bon bah j'y vais ! Y'a un mec sur la route qui fait, bah deux hommes à la mer ! Vraiment, fallait pas y aller connard ! Tu vois bien que tu pouvais pas la sauver ! J'aurais dû laisser cette vanne mourir ! Bon, qu'est-ce que je racontais déjà ? Le mec en... Non, la bonne nouvelle c'est qu'il s'est fait arrêter ! Et ça c'est le truc qui soulage tout le monde, c'est que tu te dis, ouf ! Les gendarmes ont fait leur travail, et le mec il va être au tribunal le 31 mai ! Voilà ! Tout le monde est horriblement gêné ! Tout le monde... C'est quoi je vais pas faire de best-of à Nobile, je vais juste mettre ce passage là ! Juste le moment où un mec fait la chèvre, comme ça tous vous aurez la honte pendant des générations ! Y'a 35 personnes qui regardent mes vidéos, vous êtes morts ! Meeeeh ! Ça se trouve c'est pas quelqu'un qui a fait une vanne, ça se trouve y'a vraiment une chèvre ! Non c'était pas toi ! C'était toi ? Y'a pas de zoophile à Arnauville ! Y'a pas de zoophile à Arnauville, mon cul, ouais ! Y'a rien à Arnauville en vrai ! Y'a pas de spectacle non plus ! Y'a pas d'Arnauville ! C'est Voldemort qui habite là ! On ne doit pas dire mon nom ! Ouais j'suis en train de dire Harry Potter, la vanne était pas très bonne, mais... J'avais un lien dans mon cerveau ! Alors attendez, j'ai quand même une blague à faire ! Putain ! En plus il reste une blague ! Sur cette histoire, après j'en ai d'autres derrière ! On a cru que t'allais partir et... On vit vraiment quelque chose de particulier ! Tu dis ça à tout le monde, maintenant ! Putain ça peut durer longtemps hein, les vannes où j'fais non et... Donc la bonne nouvelle c'est que le mec s'est fait choper par les gendarmes et donc il... Il va aller au tribunal le 31 mai et donc s'il part maintenant, normalement... Ça devrait être bon ! Et puis cette semaine c'était la Saint-Valentin ! Et juste je coupe deux secondes, j'avais peur que vous ayez pas la vanne du coup, avec le s'il part maintenant ! Parce que comme ça faisait une demi-heure qu'on faisait d'autres blagues ! Et s'il part maintenant du coup ? Quel rapport avec la chèvre ? Mais y'avait pas de chèvre à la base ! C'est quelqu'un qui a décidé d'en rajouter une ! Vous êtes trop joueur ! Je sens que vous êtes à un stade où vous me lancez des trucs ! Allez démerde toi avec ça ! Et moi je dois récupérer vos conneries derrière ! Et hop ! Une chèvre ! Quoi ? Bah d'accord ! Ça doit être bizarre ! Franchement une chèvre quoi qu'il arrive c'est un viol je crois ! Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'une chèvre n'est jamais qu'on s'entend... Non même pas ! Là quel sera le truc ? Elle est jamais qu'on s'entend... C'est vrai ! C'est la chaque fois elle fait... Mais... Arrêtez de me lancer des trucs ! Vous voyez bien que je suis pas au niveau... Je suis pas assez fort pour vous ! Putain y'a pas un seul qui dit mais si ! Non ouais c'est vrai ! T'es qu'une merde mon pote ! Allez ! Retourne dans ton... Truc là ! Comment on appelle ça ? Paris ! Ouais bah c'est loin ! De l'autre côté du périph... Je suis sûr que vous êtes persuadé que le périph est autour de vous ! Et du coup quoi t'on pas ? Donc c'était la Saint Valentin cette semaine ! Est-ce qu'il y a des gens qui ont passé une mauvaise Saint Valentin ? Oui ! T'es célibataire ! T'es célibataire ? Hum... Je pense que vraiment y'a pire que toi ! Enfin y'a pas pire que c'est... Y'a toujours une chèvre ! Mais elle était pas d'accord ! Mais j'avoue c'était quand même sympa ! Y'a un mec je pense qui a passé... C'est pas un mec ! Y'a pire Saint Valentin que ce que vous avez pu imaginer dans votre tête ! Y'a un mec c'était à Limoges qui s'est retrouvé tout en haut... Il était monté au sommet d'un séquoia et il chantait au feu les pompiers ! J'aimerais donc rappeler à tous les gens qui pensent qu'ils ont passé une Saint Valentin pourrie que ce jour-là y'avait des pompiers en bas du séquoia devant le parvis de la mairie de Limoges à écouter un mec qui fait... à la maison qui brûle ! Ces gens-là ont vraiment passé une mauvaise Saint Valentin d'accord ? Y'a pas de Madrid, PSG et tout ça ! Y'a juste un mec qui fait... Mais tu vas descendre ? Nan 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 ! Alors comment il est arrivé là ? Ça je dois vous le raconter parce que c'est vraiment... Y'a pas que l'alcool, y'a aussi la drogue et ça c'est important d'en parler ! C'est un mec ! Donc il est arrivé là, juste il voulait protester... Il voulait négocier en fait un truc avec le tribunal parce qu'il fumait des joints et puis il voulait dire je veux une remise de peine ! Et donc il a décidé de protester de cette manière. Est-ce que vraiment, si tu veux prouver à l'Etat français que t'es à jeun, que tu ne fumes plus, se retrouver au sommet d'un séquoia en chantant au feu les pompiers, c'est la meilleure solution vraiment ? Est-ce que tu penses vraiment qu'en haut là 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 là... Puisque je vous dis que je fume plus rien ! Je fais coucou là-bas ! Y'a un mec en chariot à l'élévateur ! C'est par là-bas le tribunal ! Je vois ! Et puis cette semaine j'ai très envie de parler de l'héritage de Johnny Hallyday. J'ai envie... Ah ouais on a envie ! T'as vu hein ! Ça nous regarde pas ! On n'est pas concernés par ça ! On va rien toucher ! On n'est pas notaire ! Mais putain on a envie d'en parler ! On a... Oh on a envie ! Y'a un truc ! Il faut qu'on en parle ! Tu le sens ! Tu sais même moi je suis curieux ! Je sais pas y'a un truc... Bon alors pour ceux qui n'ont pas suivi ! Pour ceux qui n'ont pas suivi j'explique ! En gros Johnny Hallyday il a fait un testament ! Et on a appris il y a quelques jours qu'il avait tout donné à sa femme Laetitia et rien du tout à Laura Smet et David Hallyday ! Voilà ! Donc voilà ! Donc eux ils sont dégoûtés ! Tu m'étonnes ! Il y avait 45 millions en jeu mon pote ! Donc euh... Je vais dire selon la loi française il devait chacun toucher 18,75% ! Ça veut dire qu'il touchait chacun 8,5 millions ! Et vraiment quand ton père il meurt t'es triste ! Mais quand tu te rends compte que tu vas pas toucher 8 millions tu peux... Bah ça va être dur de faire le deuil quand même ! Rires Mais c'est comme ça l'attentat j'allais dire ! Rires C'est comme ça le testament il a été signé en Californie et selon les règles de Californie selon la loi californienne Et bah là-bas t'as le droit de déshériter tes enfants ! Et voilà ! Sachant que Johnny il considérait pas qu'il avait déshériter ses enfants comme un gros bâtard ! Lui il prend une tête de trop le gros bâtard ! Rires J'imagine mais vraiment je me mets à la place des gamins ! Non ! Enfin les gamins ils sont déjà vieux mais... Pourquoi j'ai pas d'argent ? Pourquoi ? C'est les tatans qui meurent quand même hein ! C'est peut-être les seuls qui avaient envie qu'ils crèvent donc euh... Rires A tes souhaits ! Hey comme moi j'ai un copain d'éternuement ! Rires Donc selon la loi californienne il avait le droit de déshériter ses enfants Et Johnny il pensait pas qu'il déshériter ses enfants C'est à dire que selon lui il avait déjà fait assez de dons de son vivant Il avait fait plein de donations En gros il avait donné 892 000 à Laura Smet 892 000 euros Et puis il lui donnait 5000 euros par mois depuis 2004 Donc ça fait en gros elle a touché 1,6 million en tout Et puis David Hallyday lui il a touché la moitié de la villa qu'ils avaient dans le 16e arrondissement de Paris C'est à dire aujourd'hui ça vaut à peu près 10 millions d'euros Donc euh... Voilà déjà j'ai envie de dire qu'entre les deux C'était pas hyper égal Mais bon laissons les se battre ensemble Et ensuite on organisera une vraie bataille Rires Mais d'abord il règle le problème avec Laetitia Rires Je vais regarder ma blague d'après Rires 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 Y'a la maison qui brûle ! Non Y'a pas de maison qui brûle ! Rires Je suis tellement perdu je suis allé beaucoup trop loin Rires 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 En fait on est d'accord que tout ça c'est un problème de riche Enfin je veux dire que ça c'est des problèmes quand t'as de l'argent Parce que moi j'ai pas eu ce problème là hein Mon grand-père il est mort on est arrivé on a ouvert le placard Bon bah il reste du riz on partage Rires Ah non y'a aussi des factures quelqu'un veut Rires En fait je le connais pas ce mec hein Je viens de réaliser mais quelle est cette maison au revoir C'est des problèmes de riches Bon cette blague était drôle mais du coup je me souviens plus celle d'après Rires 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 Ouais t'inquiète j'y suis j'y suis Je la connais la personne qui crie des blagues derrière hein Ah personne n'avait entendu mais merci Rires Rires Il a... il... Maurice Carême Rires Putain y'a que les mecs de ma génération qui passent Attends 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 j'y suis Moi je trouve que c'est bien qu'ils se battent parce que En réalité quand tu réfléchis au truc tu te dis ça se trouve Johnny il a juste oublié Parce qu'il a un certain âge et sans vouloir tomber dans les blagues de... En 3 ans et en 10 ans il a fait 3 testaments Donc je pense y'a un moment peut-être si il a écrit des trucs puis il a rejeté Puis y'a plusieurs documents sur son ordinateur 100 titres 1, 100 titres 2, 100 titres 3 Il a envoyé le mauvais il a oublié il a fait Oh merde les gamins Oh tu vois Et... Et peut-être qu'en cours de route Il a eu cette petite frayeur peut-être Peut-être on sait pas Mais c'est vrai ça se trouve il a oublié en vrai il avait pas que ça à penser Tu sais Johnny a l'idée il a une carrière Il avait des concerts à réfléchir A penser à... Il avait une carrière à... A fabriquer et je vais essayer de reprendre cette phrase correctement Johnny a l'idée il avait d'autres trucs à penser Il avait une carrière il avait des trucs à gérer Il avait... Et puis même la maladie, la vieillesse Enfin tu vois il pouvait pas s'occuper de ses finances C'est plus lui qu'il s'en occupait hein Non parce qu'il était trop vieux Ouais... A la place c'est Mamie Rock qui s'en occupait 88 ans la grand-mère de Laetitia a l'idée Je pense effectivement c'est beaucoup mieux que ce soit elle Ce qui est important c'est pas Mamie c'est Rock dans l'histoire Tu sens que c'est... Et là le truc c'est que tu te sens bien que c'est pas il qui gérer le truc Et en fait je crois que c'est ça le problème C'est qu'on a l'impression que c'est un peu Laetitia qui était derrière Et donc David et Laura ils sont pas contents Parce qu'ils disent bah ouais mais en fait on a l'impression que ça te fait baiser Tu vois Il est un peu difficile cette fin de tournage hein On rame un peu sur les dernières vannes On sent que derrière ah la la on a bien pris du plaisir Et puis là euh... On attend Putain j'ai bien appris le début et t'as vu la fin j'ai merdé complètement C'est dommage Y'a pas d'erreur Arnouville Non y'a pas d'erreur Et on va se battre et ensemble on va le finir ce putain dis donc internet je vous le dis Et je vous ferai un signe quand ce sera la dernière blague Comme ça on rigolera très fort Parce qu'on est une équipe Arnouville Et ensemble on va se lever Vous allez ! Comme si on était sur un chariot lébateur On peut pas te suivre partout non plus hein Ouais vas-y sur le chariot si t'as envie mais nous on va rester par terre J'ai remis des trucs J'ai remis des trucs Mais putain j'oublie mon texte entre temps Continuez à rigoler J'fais des trucs pendant ce truc là Ah 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 oui parce que je sais pas si vous vous souvenez de ça à la base Laetitia et donc David et Laura ils sont pas très copains c'est à dire que par exemple Laetitia quand son mari est mort elle a oublié de prévenir les enfants de son mari c'est génial, elle a quand même appelé d'abord Emmanuel et Brigitte Macron et ensuite elle a prévenu l'AFB mais elle a pas prévenu David et Laura c'est les enfants quand même, ça aurait pu être cool t'envoies juste un mail, coucou à tous ben voilà Johnny c'est pas folichon mais je peux pas, j'ai pas le mail de David et Laura, peut-être on peut les mettre dans la boucle bisous bisous, ouais ça aurait pu être cool donc c'est pour ça je pense qu'ils sont dégoûtés David et Laura ils ont dû passer une bonne Saint-Valentin quand même ben eux ils ont appris ça le 12 février donc deux jours plus tard c'était la Saint-Valentin ça va toi ? ben passe à la maison, je peux pas on m'a piqué mon chariot les 20h et c'était ma dernière blague Arnouville, merci d'avoir été présent ce soir internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout rendez-vous tous les samedis à 11h sur Youtube et maintenant tous les vendredis soir en direct sur Facebook merci pour tout merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout